bienvenue sur ma nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer vos extensions de l'ox donc là je vais vous montrer les différents outils dont vous aurez besoin pour réaliser ces extensions donc un crochet de 0,6 mm un crochet normal avec clapet et des extensions de mèches synthétiques afro kinky bulk donc ils sont présentes sous différents marques mais vous pouvez en retrouver sur internet ou en boutique afro faut juste préciser le afro kinky bulk parce qu'il faut que la texture soit vraiment bien crépu pour pouvoir réaliser ses extensions de l'ox donc moi j'ai décidé de les faire avec des mèches synthétiques tout simplement parce que j'avais pas envie d'utiliser des mèches humaines naturelles et que je comptais pas les garder non plus pour faire un départ de l'ox dessus mais du coup j'ai décidé de prendre des mèches synthétiques et d'en faire des extensions de l'ox tout simplement pour les rattacher à mes cheveux libres donc voilà donc il suffit juste après de laisser une petite partie que vous allez pouvoir rattacher à vos cheveux il existe deux méthodes pour ça moi je vous montre la méthode qui vous permettra de les retirer assez facilement de vos cheveux si vous voulez pas les garder après le résultat dépendra de la taille de vos locks de la couleur de vos locks de du type de vos cheveux et de des mèches que vous utiliserez donc voilà moi j'ai décidé de faire cette technique là tout simplement pour les retirer par la suite mais vous avez la possibilité de faire de l'aiguille de l'interlocking comme on appelle pour emmêler en fait l'extension de l'ox et vos cheveux pour que ce soit vraiment la continuité de votre locks donc c'est idéal si vous avez déjà des locks matures ou adolescentes mais vous pouvez utiliser la technique que je fais lorsque vous avez par exemple des baby locks ou si vous avez surtout les cheveux libres donc là pour effectuer la pause vous avez juste à passer votre crochet à clapper dans la locks dans votre extension de locks ensuite vous allez prendre le bout de votre cheveux et la faire passer dans la mèche à l'aide du crochet en fait et ça va se faire tout simplement comme ça après il vous reste plus qu'à faire soit une tresse soit une vanille je conseillerais les vanilles qui sont beaucoup plus facile à retirer mais en partant d'abord en tresse et en terminant sur la longueur en faisant des vanilles comme ça ça tiendra plus et vous aurez vous aurez une bonne ténacité en fait au niveau et une bonne résistance au niveau de de la pause ensuite pour cacher l'extrémité il nous reste plus qu'à crocheter le restant tout au long de votre extension de l'ox pour pouvoir dissimuler la tresse que vous avez réalisé donc plus vous les faites de manière rapprochée plus ce sera enfin moins ce sera visible tout simplement donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller voir mon site il ya aussi pas mal d'informations pour celles qui veulent débuter leurs locks donc je vous laisse sur ce et je vous fais de très gros bisous